Et salut Julien ! Salut Mathieu ! Comment ça va ? La pêche ? Ça va bien, et toi ? Très bien, très bien, on recommence un peu les cours, et les cours individuels, les cours privés. Est-ce que tu peux te présenter, dire peut-être ton niveau, comment t'as commencé le go et tout ça ? Ok, donc voilà, Julien, et bien ça fait depuis 2002 que je joue au go, j'ai joué pas mal pendant 7-8 ans, on va dire, au club d'Annecy, donc on n'était pas très très nombreux, on va dire, et puis après un gros arrêt à cause du travail, tout ça, et puis là ça fait 6 mois, enfin voilà, faut pas me demander pourquoi, mais j'ai voulu reprendre le go, donc un vrai 5Q depuis toujours, peut-être marre du 5, donc peut-être passer 4, ça peut être sympa. Bon, normalement on va faire 5 cours ensemble, on verra quel niveau tu as atteint à la fin des 5 cours, on va pas se donner d'objectifs, faut pas trop se stresser. Je crois que tu m'avais dit dans les messages que tu avais appris le go avec un joueur qui s'appelle Titi. Voilà, un joueur qui est très fort, vis-à-vis de moi évidemment, un joueur historique en France, c'est superbe quoi, comme il joue, c'est très propre, voilà, c'est la base du go. Et puis c'est toujours mon maître, on va dire, parce que ça fait 18 ans que je le connais, et on joue toujours ensemble. Un peu mon idole quoi, un peu mon idole. Ok, donc Titi, je pense qu'on parle du même, qui parle assez fort, qui a un humour vraiment sympa. On peut pas le louper, ouais. Il est génial, moi je l'ai vu plein de fois, quand je faisais les tournois, donc quand j'étais à Perpignan, et que j'allais donc à Avignon, Dijon, tout ça. C'est un personnage, il joue très bien, et je crois qu'il était trois Dan à une époque. Il a réussi, ouais. Voilà. Et puis voilà, Titi, donc c'est un ami, donc c'est quasiment le seul joueur que je côtoie, on va dire, en vrai quoi, parce qu'autrement c'est que Internet. Et vu que c'est un ami, je me dis, pourquoi pas passer par quelqu'un que je ne connais pas, pour voir d'autres choses quoi. Et oui, et bien écoute, l'élève de Titi, c'est parti, aujourd'hui on va regarder une petite partie qu'on a choisie dans tes infos, contre une ou un CQ, c'est une partie que t'as gagnée, mais il y avait des choses intéressantes à regarder dans chaque coin, donc là je me suis dit, allez, on y va direct, on va voir tout ça. Voilà, et donc c'est parti, c'est une partie que t'as jouée il y a quatre jours. Voilà. T'étais blanc. Oui. Alors je sais pas si tu t'en rappelles de cette partie, on va la regarder un petit peu tranquillement. C'est la dernière, donc ouais, ça va me revenir. Ok. Le blanc, ouais. Très bien, donc ça va un petit peu vite, je vais ralentir un peu la vitesse, voilà. Donc à chaque fois qu'il y a eu un truc dans un coin, c'était intéressant, il y a toujours quelque chose à dire, donc voilà, j'ai choisi cette partie. Plutôt pas mal, pour l'instant le joueur noir prend quand même tous les points et tous les coins, donc c'est dur. Par contre toi tu attaques très sévèrement le groupe entre tes deux murs, donc ça c'est pas mal aussi. Ah oui, là c'était bien, là tu pushes et coupes, là c'est cool. On va laisser passer un petit peu ce combat, voilà parce que... Ah tu fais tous les atari angles vides et tout, oh ! Je sais pas s'il a vu ou s'il a cru autre chose, mais t'as pu capturer ça. Donc ça c'est très cool. Bonnuki, 30 points. Ok, on continue. Donc là vraiment, partie idéale pour toi. Je dirais. Tant que les groupes qui entourent, les groupes que t'as tué ne meurent pas, ça devrait le faire. Ok. Et tu joues ailleurs ici, ok. Alors je me rappelle plus exactement, je regarde juste le dernier coin parce que... Ah oui, bah c'est ça, ok. Je me disais bien qu'il y avait un truc intéressant dans chaque coin. Et donc t'as joué, descente et ici. Oh oh ! Donc je vois dans ton jeu que quand tu joues contre un joueur plus faible que toi ou en tout cas avec moins de base théorique, tu te sens plus à l'aise et donc tu peux être capable de fighter et de combattre et d'avoir de bons résultats. On le voit dans la partie. Je vois aussi qu'il y a des petites choses à avoir en termes de forme. On va regarder et puis peut-être des fois tu te laisses un peu entraîner par le joueur adverse. Soit par la vitesse de jeu, soit par le combat ou les coups que l'autre joue. Donc voilà, c'est des petits trucs que je vois déjà. Après ça va s'affiner, plus je vais voir tes parties. Déjà, D1, est-ce que tu trouves que c'est un coup cool ou pas cool ou bizarre ou sympa ? J'aurais fait C2 à sa place, mais bon. Ouais, et alors pourquoi ? À cause du E1 qui peut arriver. En fait, il y a ici quelque chose de même plus menaçant que E1, ce Yose là, c'est un autre coup. F2. Très bien, voilà. F2, c'est donc le clamp. Asamitsuki en japonais, on va dire le clamp. En gros, il connecte, tu connectes et t'as grappillé plein plein de points. Si jamais il résiste, tu le coupes et maintenant il te donne les deux pierres ou alors il te donne un dos tortue 60 points. Là, la partie est déjà finie. Bien. C'est fini. Donc on est d'accord que ces deux, c'est pas mal parce que ça va obliger Blanc à jouer la gueule du tigre. Si jamais plus tard, Noir joue ici, est-ce que Blanc va répondre ? Non. Non, il va pas jouer là, il va jouer ailleurs. Pourtant, dans la partie, quand il joue là, tu joues là et ensuite tu reviens. Donc c'est un peu la même chose, tu vois. C'est comme si quand il joue D1, tu joues E1, ce qui est bizarre au début de partie. Donc, le truc qu'il faut retenir, c'est que quand quelqu'un joue sur la première ligne, sur la ligne de la mort et que c'est pas le coup optimal, on ne le suit pas, on le laisse dans ses problèmes de ligne de mort et nous, on défend tout de suite. C'est un petit peu mieux. D'accord. Ne faisons pas les erreurs que les autres font. Essayons en tout cas. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. On continue un petit peu et ensuite, il joue ici et toi tu joues ailleurs. Très bien. Alors, je vois que Noir est rentré en Tsuké sur ton Oshii plutôt que le Sansan. Est-ce que c'est un coup que tu connais ou qui te dérange ça ? Pas du tout. Enfin, je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas ça classique. J'aurais fait soit C3, soit Kema. Voilà. Je connais que ça. Oui, tu as raison. C'est les meilleurs coups, presque les seuls coups pour approcher un Oshii. Le Tsuké arrive de temps en temps dans des situations particulières en termes de direction. Mais sinon, oui. C'est souvent C3 ou approche. Alors, petit truc, petit joseki moderne, même si tu connais déjà. Donc, sur l'approche Kema, on va souvent voir ce joseki-là, Tsuké année-double-année, plutôt que l'ancien joseki avec le Kema, comme ça. Ça, ça ne se voit plus trop. Donc, voilà, plutôt on touche et puis après, on revient, il revient, on revient, il revient. Voilà. Tu connaissais ça ? Je connais. Très bien, très bien. Le Sansan. Très vite. Hop, hop, hop. Donc, 6 coups à retenir pour le joseki, ou alors 8 coups à retenir, comme ça. Et fin du joseki, blanc joueur. Hop là. Fin du joseki ? Oui. Comme ça, je connais pas. Tu aurais continué, peut-être ? Oui. En fait, il n'y a pas forcément besoin de continuer, grâce à, en fait, le scorpion. Donc, ça, c'est une forme dont je parle beaucoup sur ma chaîne YouTube. Celle-ci. Une gueule du tic plus un petit bout. Et ça aide vachement pour vivre, pour se connecter, pour faire plein de trucs. Donc, voilà. Ça, c'est la fin du joseki, normalement. 8 coups ou 6 coups. Donc, c'est tranquille. Mais bon, c'est si simple. Et pourtant, il y a quand même pas mal de choses à voir, pas mal de choses compliquées. Un peu comme les règles du Go, quoi. Parce que, pour trouver tout ça, on a dû quand même passer par pas mal de choses. Notamment, le fait qu'avant, je pense que quand Titi t'a appris le Go, ça, c'est un des premiers joseki que t'a appris, c'est ça ? Ah, voilà. Oui. Ça, tu t'en rappelles. Voilà. Donc, c'est le Sansan classique d'avant. Et maintenant, on l'aime plus parce que ça fait gueule du tigre. C'est trop fort pour Blanc. Donc, la technique, c'est de jouer quoi ? C'est deux. Non ? La descente ? C'est deux comme ça ? Pourquoi pas ? Ouais, je sais pas. C'est vrai que ça a pas donné la gueule du tigre, c'est un peu mieux. En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est que si jamais Noir joue ailleurs, est-ce que Blanc tourné en B7, c'est Sainte ? Oui, ça doit être Sainte, ça. Ah, donc, on imagine que Noir ne le comprend pas, ne le sait pas, est joué ailleurs, et maintenant, tu es Blanc et tu veux te tuer. Voilà, ça, c'est typiquement mes problèmes. Je sais. Alors, ouais, t'as compris. Tu connais le Hane à la tête de deux pierres ? Yes. En fait, je connais pas grand-chose, mais les proverbes. Bien. Ouais, ok, commence, ensuite. Noir, pour agrandir son espace vital au maximum, il va jouer... B1. Très bien, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, maintenant, ça réduit. Donc, le Hane apporte la mort, le Hane à la tête de deux pierres, tout ça, c'est des très bons coups pour tuer. Donc là, on a envie de tuer, on va jouer au point vital. Et puis... Il fait un œil. Ah, voilà. Il fait un œil en A2, donc, en fait, il contrôle le 1-2 et le 2-1 dans le coin, et ça, c'est trop fort. Ça fait tout de suite un œil avec deux pierres, c'est très rare. Bon, mais Blanc veut se connecter. Et Noir, il fait quoi ? Il peut pas jouer A4. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va jouer B3. Voilà, il joue B3, ça crée du coup un Dame-Mezumarie, problème de liberté, Blanc peut pas connecter, et donc, c'est vivant. Donc, t'as essayé les proverbes, c'est plutôt pas mal, mais à la fin, c'est vivant quand tu joues C2. Donc, il faut trouver un autre coup. On dit en général, réduire, A6, qu'est-ce qu'il se passe ? A6, très bien. Alors, pour répondre à cette question, je fais une autre question. Quand il vient dedans, c'est quoi à la fin ? C'est un coup. Ok, je te donne le contrôle et montre-moi le coup si tu veux. Très bien. Ok. Oui. Et voilà. Donc là, c'est un coup, hein. Tac, tac. Ici, c'est aussi la forme du scorpion, ce que je t'ai montré juste avant. Donc, à ton avis, maintenant, on imagine qu'en bas à gauche, Blanc, il voulait tuer sans condition, sans co, au minimum, ce que peut faire Noir, c'est la même chose, c'est scorpion. Donc, D2, puis B2, même forme. Et ça va donc donner un coup. Donc, A6, c'est pas mal, mais ça tue avec condition, à condition que tu gagnes le coup. Et nous, on veut tuer sans condition. Du coup, là, je sais pas du tout. Après, ça va être un coup à l'intérieur, du coup. Probablement. Alors, ça, c'est quoi comme forme ? Qui m'a déchiré. Voilà. Donc, déjà, ça, on enlève. Et puis, tous les trucs à l'intérieur, on essaye de pas les jouer tant qu'on ne voit pas comment on va tuer à la fin. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de jouer à l'intérieur quand c'est des formes en 3, 4, 5, quoi. Et quand il y a plus d'espace, comme ici, il faut essayer de réduire vers une forme qu'on connaît. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, il y avait une séquence comme ça. Et quand il a fait année, t'as joué quoi ? S... S3. Voilà. En japonais, ça s'appelle Sagari. Sagari, c'est descendre tout droit. Alors, à ton avis, avec blanc, comment tu peux faire pour tuer en bas à gauche ? Des deux. Yes, Sagari, descendre tout droit. Donc, en fait, ça, ça ressemble à une forme que tu connais. C'est peut-être. C'est la grande gueule de cochon. Et si tu la connais pas, il faut la connaître. Ah, si, si. Ah, tu connais. Oui, je la connais. Ok. Ça, tu sais, tu es, d'accord. Et on est là-dessus. Et il manque quoi, entre les deux-là ? Ah, ok. Il manque... Le... A6. C'est ça. Donc, on va faire d'abord A6 et il va jouer le A4. Et là, maintenant... On l'a. Ça y est, on l'a. C'est bon. Donc, je te redonne le contrôle. Vas-y. Trop fort. Ok, très bien. Un 2 et 2, un Mi-Ai. C'est pas qui joue ? Voilà, tu peux jouer ça simplement, maintenant. Bravo. Bravo, A7. C'est pas qui joue ? Bonne suite. Très bien. Voilà. Ah bah là, t'as tout tué. Tout capturé. Très bien. Bien joué, Julien. Donc, tu as réussi le Tsumégo. Tu verras que quand tu le maîtrises sur le bout des doigts, ça arrive tout le temps. Donc, tu peux tuer plein de grandes gueules de cochon entre 5U et 1DAN. Donc, c'est quand même très pratique. Mais bien entendu, il faut faire l'échange pour que ce soit la grande gueule de cochon. Et ensuite, on peut tuer. Chose très pratique. Tu joues A7 en aveugle. C'est-à-dire que s'il joue là, tu joues A7. Et s'il joue là, tu joues A7. Donc voilà. À chaque fois qu'il joue quelque chose, tu joues A7. Et à chaque fois, tu pourras tuer. Donc, c'est pas évident de revenir à une forme qu'on connaît. Pour que ça arrive, il faut quand même qu'il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'on fait le jeu au ski du Sansan classique. Ensuite, l'autre joue ailleurs. Ensuite, on tourne. Et il rejoue encore ailleurs. Et maintenant, on peut tuer en jouant D2. Boum. Donc là, c'est mort. Vu que B7, C7T, pour blanc. Et bien avec Noir, on va jouer quoi ? B7. Voilà. On va jouer B7. Ici, en fait, il y a un gros problème de forme. Noir va jouer automatiquement et tous les jours. C'est 8. Yes, c'est 8. Année à la tête des 3 pierres. Ok ? Ça, c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'après, ça amène du double année où l'autre peut pas te couper. Puis ensuite, tu as un angle plein ici, ultra puissant sur un bord. En plus de ça, plus tard, tu vas pouvoir jouer le point vital des 3 pierres qui menacera un snapback, qui va peut-être couper les 2 pierres, qui fait double angle vide. Ok, donc blanc pousse. Donc voilà, en gros, blanc pousse. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Dès que quelqu'un pousse, tu pousses. Ne laisse jamais de l'année à la tête des 2, 3, 4, 5 pierres. Tu réponds à tout. Normalement, on va essayer de faire ce genre d'échange le minimum possible. Donc là, en fait, B7, c'est pour contrer le B7 blanc qui va faire la grande gueule de cochon. Donc on le fait une fois. Et ensuite, on joue ailleurs. Ce qu'on peut voir dans ce joseki-là, par rapport au joseki classique du style moderne, c'est que noir et senté, il peut jouer en K3. Alors que quand on joue les petites séquences à 6 ou 8 coups que je t'ai montré, c'est blanc qui est senté pour jouer en K4, en O3 ou au Zansan. Finalement, il fait tsuke et tu fais année. Donc tu aurais pu jouer là, il joue ici, tu connectes, il fait extension 2. Voilà, fin du joseki. Toi, tu as décidé de prendre le bord plutôt que le coin. C'est ton choix, pas de problème. Par contre, peut-être, tu peux connecter. Et lui, il joue Kema. Et après, tu fais une extension, par exemple, comme ça. Toi, tu es revenu au joseki classique de Sansan. Mais comme je viens de dire, dans ce joseki-là, normalement, si tu fais le truc normal, il pousse une fois de plus, comme on l'a dit, et il prend le senté, il va en K3. Bon, c'est pas ce qu'il a fait. Lui, il t'a donné la gueule du tigre, donc ne prends pas exemple sur ton adversaire. C'est pas le meilleur coup. Il vaut mieux jouer ailleurs, une fois qu'on a fait le push en B7. Une dernière technique sur le Sansan, c'est une fois que tu es embarqué et que tu as déjà fait le Hane, tu peux plus revenir en arrière. On ne reprend jamais ses coups. Mais tu peux quand même jouer quelque chose ici. Donc il y avait plein de choses, en fait. Ouais, il y a plein de choses. Il y a des folies. Sur le Sansan, il y en a plein. La simplicité ici, c'est de essayer de prendre le coin. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour prendre le coin avec blanc ? Ah oui, toc. C'est le double année. Ouais, bien joué, le double année. C'est ça, exactement, Julien. Ça va permettre de prendre un Ponuki contre le coin. Et voilà, fin du jeu, c'est qui ? C'est quand tu te dis, il manque un coin, par exemple. Tu vois, ton adversaire en a déjà deux, tu ne voudrais pas lui en donner trois. Donc tu vas faire le double année pour récupérer le coin. Et en plus de ça, le Ponuki, imaginons, tu le donnes vers une direction qui, normalement, n'est pas ultra dingue pour l'autre. Donc voilà, vu qu'il y a le C14 ici, un peu plat, tu te dis, le Ponuki, ça va quoi. Ça ne va pas faire un méga moyo, quoi. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, déjà, on a appris tout le Sensen moderne. Alors ça, c'est pratique, il faudrait peut-être le regarder un petit peu encore en vidéo. Mais il y a des choses qu'on a vues qui vont nous servir, et notamment, dans la partie, on a dit, on ne suit pas la personne sur la première ligne. Ok, il vient en milieu, tu fais Kema, et il fait Tsuke encore. Donc ton adversaire adore les Tsuke. Et donc là, tu devais choisir entre A ou B, tu as choisi B, il a joué R3. Et donc R3, c'est le Sansan, et c'est le meilleur coup d'Hugo. Sauf quand ce n'est pas le meilleur coup d'Hugo, et ici, ce n'est pas du tout. Alors, je vais rajouter une pierre, de façon à ce qu'on ne se concentre que sur le Tsumego local. Julien, blanc joue et tue le noir. S, S5 ? Waah, du premier coup, bien joué ! Déjà, la forme, c'est le Diago Kema. Donc en gros, c'est ça, et ça. Voilà, c'est cette forme-là. Et là, le Diago Kema, il était vachement caché, en fait. Parce qu'on ne voit pas trop que S5, ça fait un Kema avec le Hoshi. Mais c'est la bonne forme. Et ça permet de tuer énormément de Tsumego. Une autre façon de connaître ce coup, c'est que quand on t'envahit, comme ça par exemple, c'est un très très bon coup de jouer C-18. Parce que c'est la base de vie des deux groupes. C'est le nobi qui descend, Sagari encore. Et puis ça attaque fortement blanc, et s'il push comme ça, il te renforce pour faire son extension. Je ne te montre pas tous les Tsumego, mais sache que localement, tout est mort. Donc même quand il fait ça, c'est mort. Donc en fait, il n'aurait pas dû jouer là. Il aurait dû jouer Q3. C'est mieux. Parce que ça invite l'Atari, mais en fait, il ne faut pas le faire. Et donc quand il ne faut pas le faire, il faut reculer. Et puis on joue la gueule du tigre pour essayer de jouer S5. Ça ferait une double gueule du tigre. Blanc, il n'a pas trop envie de faire l'Atari, parce que ça va enlever le R2 de blanc. C'est-à-dire que s'il fait ça, il ne pourra plus jouer un R2 après. Donc il va juste descendre. Et puis maintenant, noir est vivant. Et blanc est senté pour attaquer la pierre et jouer un Boshi. Oui, ça c'est le genre de coup, si je suis noir, que j'aurais du mal à faire. Tu as peur de ça ? Oui, parce que, bah boum. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ça fait peur. Alors déjà, il va faire Atari. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sors. Voilà. Très bien. Très bon réflexe. Merci Titi. Dès que tu as Atari, tu sors. On va faire la variation la plus violente, où il t'enlève une liberté. Donc là, vraiment, il veut te tuer de partout. Ouais. Tu as une solution, Julien, t'inquiète pas. P4. C'est bien. Ça fait un Kama déchiré, donc ça fait ça. Pourquoi pas ? Dans certaines parties, blanc va jouer Kosumi et continuer de t'attaquer, pour ne pas faire trop de Kama déchiré. Mais je pense que c'est jouable. Comme ça, il est obligé de prendre. Puis tu sors. Tu sépares les groupes. Ok. Il y a plus sévère que ça. Ici, en fait, il faut déjà avoir 4 libertés avec S4. C'est très très important d'avoir 4 libertés. Donc comment est-ce que tu peux faire pour augmenter tes libertés ? S5 directement. Ok. S5. Il faut que tu as augmenté. Un, deux, trois. Ouais. Il connecte. Et maintenant, il n'y a que 2 points mi-ai. Donc il y a la prise en A ou la prise en B. Donc si on empêche B, il va prendre A. Et inversement. Donc il faut être plus sente que S5. Alors effectivement, on fait la tari avant. Tu as eu 5. Et ensuite. Et ensuite, on push, push, push alors. Très bien. On push, push, push. Ok. Jusque là. Maintenant, on a 4 libertés. 4 et il faut prendre les 2 pierres. Bah, tu 2. Ok. On descend. Donc là, si on fait une course aux libertés, il en a 3, tu en as 3, mais tu joues en premier. Donc tu gagnes. Donc il va vouloir augmenter ses libertés dans le coin et jouer ici. Et maintenant, le coup final, Julien. Noir jouais-tu ? Alors attends, il a 1, 2, 3. Tu as 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. Est-ce 1 ? Ou T2 ? T2. Ok. Je sais pas. Il y en a très bien. En fait, il y en a 1 des 2 qui est le meilleur coup. Il y en a 1 qui marche pas. Alors lequel tu choisis ? S1, c'est pas mal. Il coupe, je fais Q1. On lui laisse à 2 libertés avec T4. Oui. C'est un petit peu mieux même de faire T2. Parce que ça fait le 1, 2 et le 2, 1. L'œil dans le coin. Donc là, tu es sûr qu'il n'y a rien. Il joue ici. Tu fais Atari. Ok. Bien joué, Julien. Parce que S1, c'est pas facile à trouver. C'est le 1, 2. On sait que c'est fort. Mais en même temps, on sait pas lequel choisir. En fait, on fait le 1, 2 du côté où on a le moins de liberté. Et ici, s'il nous faisait 1 et la tête des deux pierres, on aurait vraiment très peu de liberté. Pourtant, grâce à notre S1, on peut couper. Et donc, ça va marcher. Alors que si on joue T2, il fait le 1 et la tête des deux pierres. Et maintenant, on ne peut plus couper. Et donc, on va mourir. Toc, 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 toc. Une fois que tu connais ça, tu peux faire double année. Donc, tu n'as pas peur qu'il te fasse Atari. Et par contre, si quelqu'un te fait nobby, là, tu descends et tu le tues. Il y a énormément de parties entre 5 Yu et 1 Dan qui se jouent vraiment sur des Tsumé Go. Même au Fuseki, ça va permettre de monter en niveau, je pense, si tu as des bonnes bases là-dessus. Je vois que tu en as déjà des bonnes, parce que tu fais des très bonnes réponses au Tsumé Go. Peut-être que c'est en partie que tu ne te poses pas forcément la question à chaque fois. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que c'est mort ? Exactement. Donc là, déjà, très bien. Tu as progressé dans la partie par rapport à tout à l'heure, parce que tu ne suis pas ton adversaire sur la première ligne. Ça, c'est super. En plus, tu joues un très bon coup. Tu fais le Boshi. Donc, ça attaque énormément les pierres. Là, Noir n'est pas bien. Moi, à sa place, je jouerai comme ça. Je dis, prends ma pierre. Je ne la veux plus. Elle est proche des gueules du tigre. Elle va forcément se faire massacrer. Donc, il joue ici. Tu as joué en bas pour enlever la base de vie. A ton avis, qu'est-ce qui est plus fort entre les deux triangles, là ? Celui de gauche. Oui, celui de gauche est beaucoup plus fort. Et donc, on aime bien jouer près de ce qui est faible. Donc, soit les pierres faibles de l'adversaire, soit nos pierres faibles. Donc, vu que K6 est plus faible, on va préférer jouer un coup, genre un Tobi, par exemple. Donc, ça, c'est assez pratique. Quand tu ne sais pas quoi défendre, tu regardes ton truc le plus faible et tu défends ça. Donc, tac, tac, tac. Voilà, par exemple, ça pourrait se donner une séquence comme ça. Et la base de vie que tu as enlevée avec J3 ou H3, dans la partie, elle n'est pas forcément présente non plus. Parce qu'à tout moment, tu peux reglisser de l'autre côté, quoi. Donc, s'il va par ici, tu vas par là. S'il va ici, tu glisses encore. Tu joues ton coup ici. Voir celui-là, que tu aimes bien. Mais voilà, en gros, on dit souvent, il vaut mieux pas enlever des bases de vie que l'autre ne peut pas faire. Et il vaut mieux enfermer plutôt que d'enlever des bases de vie, quoi. T'empêches la gueule du Tic, très bien joué. Il pousse très mauvais. Il devrait connecter. Et là, il devrait connecter aussi. Mais bon, c'est la vie des bêtes. Et puis au moins, toi, ça te fait une bonne partie, là. Parce que t'es plutôt pas mal. T'avances, t'empêches la gueule du Tic. Alors, c'est le premier mauvais coup de la partie que tu joues. M5. Alors, pourquoi c'est mauvais ? C'est à cause de la forme. Ça fait quoi comme forme ? Un kosumi en face de deux pierres ? Oui, c'est un kosumi, c'est un kosumitsuke, même. Mais quand il y a une bonne forme et une mauvaise forme, la bonne forme, on la met de côté et on regarde que la mauvaise. Et ici, ça fait une mauvaise forme pour blanc. Ah, un kéma déchiré. OK. Bien vu. Voilà, on le voyait pas tout de suite, mais c'est bien un kéma déchiré ici. Donc, si tu veux faire quelque chose parce que t'as lu qu'il y a des trucs de malades par ici, pas de problème. Mais tu ne fais pas de kéma déchiré, tu fais juste nobis, quoi. OK. Je sentais qu'il n'était pas bon. Ça vient au contact. Ça fait tout de suite de bonnes affaires. Mais bon, oui, ça vient au contact. Pas top. Il tente le cross-cut. Et là, alors là, génial. C'est trop. Bravo. En tout cas, t'as bien résisté. T'as pas lâché la partie. C'est très dur pour tout le monde. Quand tu gagnes une partie au début de partie, que t'es vraiment bien, t'as tué un groupe, gagner cette partie, gagner, c'est super chaud. Et t'as réussi à le faire. Ton adversaire, à la fin, a abandonné. Et t'as réussi à le faire. Hum, très bien. Ici, t'es déjà vachement en avance parce que t'as tué toutes les pierres au sud. Tu pourrais te dire, allez, on refait pareil, on tue tout. C'est possible aussi. Je pense pas que ce soit mauvais. Mais c'est un peu plus risqué. Toi, tu choisis juste de te connecter par en dessous et connecter ton groupe faible. C'est encore mieux. Parce que maintenant, toi, t'as aucun problème. Donc lui, il a plusieurs problèmes. Il a donc le Hoshi en A à gérer, le groupe faible en B à gérer, le groupe faible en C à gérer, le groupe faible en D qui est mort. Donc, c'est dur. Franchement, Noir passe une mauvaise soirée. Et donc, s'il en règle un, donc là, dans la partie, il règle celui-là. Ok. Toi, tu peux te charger d'un autre. Il y a celui-là. Après, en vrai, jouer un coup par ici, c'est quand même très, très gros. Parce que Noir n'est pas vivant. Ok. Et on finit sur le dernier truc. Donc, c'est Lapin, Sansan et Hané. Donc, ça, c'est un coup que tu connaissais. En tout cas, t'as joué la bonne réponse en C18. Bien joué. Il a fait un truc, d'ailleurs, après. Il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Si jamais il était descendu, qu'est-ce que t'aurais fait ? Oui, maintenant. Oui, maintenant. Oui. On va dire qu'il fait ça. Donc là, tout de suite, il faut enlever les libertés. E16. E16. On va même rapprocher la pince. On va la mettre ici. Et Noir veut se connecter. Qu'est-ce que tu fais ? E18. Pour vraiment le tuer vite. Ok. Bon, là-dessus, j'ai rien à t'apprendre. De Fanuit que j'ai vu en 2006, sur lequel j'aime ça. J'ai donné des trucs gratuits. C'est trop balèze. Vu que c'est Fanuit, tu le retiens. Super. Merci, Fanoui. Ça fait longtemps, ça. Alors, gueule du tigre et tourne, comme ça. Donc là, c'est carrément mieux que le jeu de ski classique. Je remonte le jeu de ski classique au cas où. C'est donc push. Puis, on a envie de sauter, mais on n'a pas le droit parce qu'il y a la coupe. En fait, c'est la coupe du double année, du Ponouki, si tu te rappelles. C'est la même. Hop là. Et donc, vu qu'on ne peut pas, on va faire d'abord un échange. Donc, D18, Tag Connect, Connection et Tobi. Alors, dans le style moderne, c'est un tout petit peu évolué parce que Noir, maintenant, joue ici. Blanc fait pareil, Tobi. Et puis, Noir revient encore. Si jamais la pince est plus près, il ne revient pas. Donc, c'est-à-dire qu'il joue juste le Nobi et après, il joue ailleurs. Je pense qu'on n'a pas besoin de voir plus de choses dans cette partie. Donc, je vais te faire un mini bilan. Donc, très bien joué pour le C18. Descente Punition du Hané. La double pince, ici, est très bonne. Mais je pense qu'un coup d'attaque groupe faible est encore plus gros ici. Très bien joué d'avoir défendu tes faiblesses alors que tu viens de tuer un groupe. Souvent, on est pris dans le feu de l'action et on fait « Je suis trop fort en combat, en fait ! » Et on essaie de tout tuer et on a plein de faiblesses. Toi, tu n'en tueras solide. Très bien. Le Kuzumitsuki que je ne te recommande pas. Mais bon, c'est un petit détail. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tu l'as tué. Il n'y a pas de souci. Et puis, la base de vie qu'on peut peut-être ne pas enlever vu qu'elle n'existe pas. Tu n'as pas suivi ton adversaire cette fois-ci sur la première ligne. C'est très très bien. Et puis enfin, les petits trucs de coin qui sont très importants parce que tu tues un groupe dès le début de partie avec ce coup. Ou encore, tu es capable de savoir qui est Sente ou pas sur le jeu de ski du Sansan. Et donc, si on joue ailleurs, ça se sentait. Si on joue ailleurs, descente, on fait la grande gueule de cochon et on tue. Donc, si l'autre répond, il va nous donner la gueule du tigre. C'est pour ça donc que Noir ou Ténoukipa et pousse une fois de plus. Attention tout de même, ne jamais laisser de haner à la tête des trois pierres. Donc, on pousse. Et puis, fin du jeu, c'est qui ? Ici, Noir Sente. Donc, peut-être que c'est mieux pour Blanc de ne pas faire haner sauf si on veut faire double haner et donner le Ponokin. Mais sinon, juste extension, tout droit. Et maintenant, c'est nous qui sommes Sente pour le Sud. Ok. Voilà. Donc, là déjà, un maximum d'informations. Mais bon, parmi ces choses-là, il y avait des choses que tu connaissais. Je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau format de cours particulier. On était au premier cours. On a vu pas mal de choses. T'inquiète pas, je te refilerai les AGF pour que tu révises un peu pour le deuxième cours. Et puis, la vidéo sera sur YouTube plus tard. Merci de ton attention, Julien. C'était cool. Eh bien, écoute, bonne soirée, Julien. À très bientôt. Salut. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada